et maman de deux garçons. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête de la célébration de l'amour. Je suis habillée dans une très belle robe rouge qui me vient de la boutique Stéphanie Davis Design. Et c'est elle qui m'habille pour la saison, comme vous le savez. Donc, si vous avez envie de jeter un coup d'œil à ses créations, vous êtes invité à visiter son site web www.sdavisdesign.com. On aura à discuter de beaucoup de choses aujourd'hui durant l'émission, mais tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Michel Prévost, quelqu'un que vous allez forcément reconnaître, qui est le président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Et Michel, aujourd'hui, on a décidé de parler du patrimoine franco-ontarien parce qu'en février, on célèbre le mois du patrimoine franco-ontarien. Tout à fait. Alors, bonjour Claude-Andréa et bon mois du patrimoine, là, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ça fait quand même très longtemps que février, c'est le mois du patrimoine. En fait, on pourrait dire le mois du patrimoine de l'Ontario français. Mais dans la région, à Ottawa et Gatineau, c'est également le mois du patrimoine. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin qui est en vedette, mais pour le reste du mois, c'est le patrimoine. Alors, pourquoi on célèbre le mois du patrimoine franco-ontarien? C'est quoi son utilité? En fait, c'est un mois pour valoriser le patrimoine franco-ontarien et de la région. C'est une occasion d'en parler, de rappeler l'importance de notre patrimoine et pas seulement le patrimoine bâti. Parce que, surtout dans la région, là, et dans les médias, c'est souvent le patrimoine bâti qui occupe toute l'attention parce que c'est souvent celui qui est le plus menacé. Quand un bâtiment patrimonial est menacé de tomber sur le pic des démolisseurs, quand un bâtiment patrimonial est incendié. Mais bien sûr, je vais commencer par parler des archives. Comme ma carrière a été dans le domaine des archives à l'Université d'Ottawa, le patrimoine archivistique est très important, mais on pourrait ajouter la généalogie. On peut parler du patrimoine archéologique. On peut parler du patrimoine vivant. C'est très, très vaste, le patrimoine. Alors, le mois est une occasion pour en parler. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est, à l'époque, ça s'appelait la Fondation Héritage Canada, qui est aujourd'hui la Féducie nationale du Canada, qui a débuté ça il y a plusieurs décennies. Et c'est toujours le troisième lundi de janvier. Et à l'époque, Héritage Canada aurait aimé que ça devienne un congé férié, un jour férié. Mais maintenant, c'est un jour férié, mais en Ontario, c'est la fête de la famille. Ce n'est pas le patrimoine. Ce qui fait que cette journée-là, elle continue à fêter, mais ce n'est pas à cause de ça que les gens ont congé. Ensuite, l'Ontario a commencé à célébrer la Semaine du patrimoine. Moi, j'y participe depuis 1987. Alors, c'est ma 35e année aujourd'hui que je célèbre cette année, que je participe au mois du patrimoine. Et dans la région, on a commencé à célébrer la semaine. Mais on s'est rendu compte que toutes les associations avaient leur activité dans la même semaine. Alors, on se coupait l'herbe sur le pied parce que, d'une part, on avait des événements qui tombaient en même temps. Mais il ne faut pas croire non plus que les gens vont participer 7 jours sur 7 à des activités du patrimoine. Alors, on a étalé ça sur tout le mois, pour ne pas que toutes les activités aient lieu en même temps. Alors, ça, je pense que c'est une très bonne décision qu'on a prise, là, d'étaler comme ça, en Ontario français, les activités. Bien sûr, aujourd'hui, nous, on va plus parler de la région, là, mais il y a quand même des activités pendant tout le mois, là, partout en Ontario français. Il va nous rester une minute avant la première pause, Michel. La question que j'ai envie de poser, c'est celle de savoir, si tu penses, selon toi, que les gens s'intéressent vraiment à ce fameux patrimoine franco-ontarien qu'on essaie de préserver par-dessus tout. Bien, moi, je ne dirais pas assez. Malheureusement, quand on regarde l'état de notre patrimoine, comment certaines municipalités sont très peu préoccupées par leur patrimoine. Et j'identifie toujours deux patrimoines qui sont menacés. Le patrimoine religieux. Quand il n'y aura pas de conseil du patrimoine religieux en Ontario, c'est quoi l'avenir des magnifiques églises, là, de l'Ontario français? Et mon autre exemple, c'est le patrimoine agricole. Après les Autochtones, les franco-ontariens sont les premiers. Alors, ce serait important de le préserver. On va en parler juste après la pause. Merci, Michel. Et puis, je vous demande de rester avec moi, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Désemparé par Télé. ... Sous-titrage ST' 501 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 tout simplement et elle a téléphoné et de fil en aiguille je me suis retrouvée chez elle et on a eu un processus, on a eu une rencontre, on a eu une deuxième rencontre donc il y a un questionnaire à remplir voir si les intérêts, les modes de vie sont compatibles on ne met pas juste n'importe qui avec n'importe qui, il y a un processus qu'on suit il y a eu quelques rencontres et ensuite il y a une période d'essai donc je suis déménagée pour un petit bout de temps et ça n'a pas pris de temps qu'on a vu qu'on avait une connexion vraiment spéciale toutes les deux, on ne voit pas vraiment l'âge, c'est une dame dans la 80e, elle ne veut pas je dis son vrai âge c'est une dame qui a un vif d'esprit c'est plutôt le côté et donc je veux clarifier que les personnes qui s'engagent dans ce projet sont des personnes qui sont quand même autonomes alors les capacités physiques peuvent diminuer mais l'esprit est vif l'esprit est là et voilà je suis arrivée dans la deuxième vague et je pense que pour elle et pour moi ce fut un cadeau de se retrouver ensemble et de vivre pour nous ça n'a pas été aussi difficile que d'autres personnes je vous dirais et puis moi c'est surtout le côté apprentissage intergénérationnel qui moi vient me chercher les personnes aînées là elles ont déjà vécu qu'est-ce qu'on traverse la sagesse qu'on prend en discutant avec une personne qui est plus âgée que nous tout le monde sait qu'on ressort toujours grandi de ce genre de connexion là puis là il va nous rester deux minutes Mireille je vois que vous avez un partenaire est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus oui l'atelier d'innovation sociale Maurel Bélanger est un parrain notre partenaire qui est une organisation qui a une mission d'aider et d'accompagner les nouvelles organisations en phase de démarrage donc je vous dirais que ceci a été un grand cadeau pour nous et c'est ça au fil et en aiguille on va continuer de s'accompagner et on tiendra probablement des consultations communautaires ensemble dans les prochains mois pour justement se faire connaître faire connaître les enjeux du vieillissement les besoins réels et comment les gens pourraient apprécier la cohabitation intergénérationnelle alors je vois aussi que vous avez une activité à venir mais ça sera en mars le 17 mars et le 18 mars le 17 mars avec la FARFO le 18 mars avec le RAFO et donc pour avoir accès à toutes ces activités là où je suis sûr vous allez partager plus d'informations que ce qu'on a fait aujourd'hui où est-ce que les gens peuvent aller alors on a une page Facebook habitation partagée Mirella je pense que toutes ces informations là vont être partagées dans les prochaines semaines et j'inviterais les gens à aller visiter la page Facebook parce qu'aussi on est en train de préparer le lancement de notre site web donc dans les prochains jours tout ça oui oui on a hâte parce que sur le site web vous allez trouver toute l'information le processus et ce qu'on ce qu'on encourage aussi les gens c'est de nous écrire par courriel à habitation avec un S Mirella tout dans un mot at gmail.com et là on peut leur envoyer aussi des guides d'information pour les préparer parce que je pense qu'une période de préparation à ce mode d'habitation là oui définitivement alors on va inviter les gens déjà à vous suivre sur la page Facebook parce que c'est là qu'il y aura des informations concernant l'ouverture officielle du site web et d'ici là moi ce que je veux vous demander c'est de ne pas hésiter à venir sur l'émission nous donner plus d'informations au fur et à mesure que ça avance des habitations partagées Mirella au plaisir Mireille au revoir merci au plaisir et joyeux Saint-Valentin à vous joyeux Saint-Valentin alors pour vous autres à la maison pour le Facebook des habitations partagées Mirella c'est juste Facebook vous allez sur Facebook vous tapez dans la barre de recherche habitations partagées Mirella et comme elle l'a mentionné le site web s'en vient dans quelques jours pour avoir je peux vous donner ça en primeur le temps que ça ouvre mais c'est www.hpmirella.ca on va prendre une pause et juste après la pause on va s'informer sur l'actualité des presses de l'Université d'Ottawa vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes TV Rodgers Sous-titrage ST' 501 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 Alors, c'est drôle de dire ça pour une maison d'édition et d'autant plus pour une maison d'édition universitaire, mais je pense que par moment, on a l'impression de travailler très fort. Alors, sport extrême, sport d'équipe, mais toujours en collaboration avec le milieu de l'édition. C'est tellement un beau milieu dans lequel travailler. Les gens sont très conviviaux. Les maisons d'édition de la région, formidables. On a énormément de chance dans la région d'avoir une vie littéraire aussi animée. Un salon du livre, des maisons d'édition francophones et anglophones également, et aussi des gens qui veulent, des lecteurs, beaucoup de lecteurs. Si je reviens sur, si vous me permettez, si je reviens sur quelques années, quelques-unes de nos réalisations au courant de l'année, je pourrais vous dire que depuis mon arrivée, j'ai fait le décompte le jour pour rire. Et depuis mon arrivée en janvier 2012, j'ai publié 247 titres. Parce qu'on publie environ entre 25 et 30 livres par année, mine de rien, en deux langues. Et c'est pour moi une très grande réalisation et un très grand privilège. Et on continue sur cette lancée. On va continuer. Mais aussi, non seulement on a publié autant de livres depuis 10 ans, mais on a également ajouté un fonds de 514 titres, je crois, avec le fonds Mercure, qui est la collection phare du Musée canadien de l'Histoire. Une formidable collection qui, cette année, célèbre son 50e anniversaire. Alors, on aura l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. Et aussi, on est sur le point de lancer, de mettre à la disponibilité du public le fonds Invenir, qui est un fonds en gouvernance et politique publique. Et puis aussi, quelques titres des éditions du Vermillon. Donc, le fonds a augmenté considérablement depuis mon arrivée et j'en suis très fière. La pandémie, bien sûr, a joué un rôle dans tout ça. Autant ça a été un moment pour nous de nous dire, OK, il faut travailler à distance. Il y a eu toute la logistique d'un déplacement vers le télétravail. Mais également, pendant la pandémie, il y a eu la grève, la toute première grève à l'Université d'Ottawa, qui a compliqué un petit peu les choses. Pendant la pandémie, pendant qu'on était en télétravail. Alors, ça a fait... Pendant un certain temps, on a eu de beaux défis à gérer. Mais on en est revenus. On est toujours là. Toujours. Mais je dis ça, puis tout le monde a eu la même chose à gérer. Alors, mais nous, on est chanceux parce qu'on a facilement pu aller travailler à la même. Et d'ailleurs, comme vous voyez, on l'est encore un peu. Mais on a hâte au retour aux activités en présence. Et ça devrait reprendre à compter de ce printemps. Mais entre-temps, on fait nos lancements de livres et notre programmation en ligne. Ce qui permet d'aller à la rencontre de publics qu'on a ailleurs qu'au Canada. ailleurs qu'à Ottawa, ailleurs qu'au Canada. Donc, ça a été une des belles réussites de la pandémie, en fait. Quand on parle de la pandémie, là, je me dis qu'il n'y a pas une seule entreprise, il n'y a pas un seul organisme ou bien une seule même personne sur la Terre qui n'a pas dû carrément changer son mode de vie et de survie, même. Je vais dire ça comme ça. Et je me dis que quand, Lara, tu as pris la tête de la direction, tu ne t'es pas dit qu'en 2020, là, il allait arriver une catastrophe de ce genre-là. Donc, au fur et à mesure qu'on s'adapte, je me dis qu'on trouve aussi de nouvelles manières de faire. Qu'est-ce que ça a apporté ce changement-là auprès de l'Université d'Ottawa? Je pense que la pandémie n'a fait qu'accélérer une tendance qui existait déjà. On était déjà en transition vers les événements en ligne. On en faisait de plus en plus. On travaillait de plus en plus en équipe en ligne sur Teams. Les événements Zoom de plus en plus. Mais c'est devenu très rapidement. On a pu, donc, passer en mode presque, disons, de 10 % d'utilisation de ces technologies à 100 %. C'est le monde vrai. On s'adapte. On s'adapte et voilà. Non, je pense que pour ce qui est des événements, pour ce qui est de la façon de travailler, tout ça, ça a simplement accéléré des choses qui étaient déjà en cours. Nos lecteurs lisent encore, ils lisent différemment. Comme moi, je lis différemment les médias, par exemple. Je les consomme plus en ligne et à travers différentes plateformes. Donc, il est normal que les choses aient changé. Et les maisons d'édition doivent continuer à s'adapter à ces changements dans la société. Ce qui fait qu'on a de plus en plus, par exemple, l'année dernière, on a réfléchi au comité éditorial à ce qu'on publie chez nous. Est-ce que le programme éditorial qu'on a est pertinent aujourd'hui et sera-t-il pertinent demain? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter notre programme éditorial pour qu'il soit utile pour les chercheurs? Parce qu'on publie à la fois des livres savants qui peuvent aussi intéresser un grand public. Et d'autre part, on publie des romans, des essais, des biographies pour le lecteur curieux, mais qui ne veut pas se plonger dans un livre plus savant. On va prendre une pause, Lara, toi et moi. Et puis, au retour de la pause, on pourrait parler de la programmation du printemps que vous avez au niveau des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai toujours avec moi Lara Menville, directrice des presses de l'Université d'Ottawa, qui célèbre cette année 10 ans aux presses de l'Université d'Ottawa. On a parlé un peu de ton parcours, Lara, parcours très enrichissant parce qu'on sait tout le travail qui a été fait jusqu'à ce que les presses de l'Université d'Ottawa arrivent à ce qu'elles sont aujourd'hui. Moi, j'ai une question avant de rentrer dans la programmation du printemps. Comment vous tenez dans votre équipe, en fait, ou bien comment vous faites le recrutement de vos auteurs? Comment vous continuez de les garder comme très actifs? Très bonne question. Le recrutement d'auteurs se fait, en fait, ça dépend quel genre d'auteurs, parce qu'on a deux genres d'auteurs. On a des auteurs qui sont des chercheurs universitaires, ceux que l'on voit en entrevue qui commentent l'actualité, etc. Et on a nos auteurs d'essais, de biographies et mémoires et nos auteurs de romans et de recueils de nouvelles. Et donc, de fait, notre programme littéraire connaîtra une certaine expansion, si on veut, au cours des prochains mois, parce que le comité éditorial a déterminé, au cours des derniers mois, que nous allons lancer une marque distincte des presses de l'Université d'Ottawa pour mieux positionner nos oeuvres littéraires sur le marché. C'est-à-dire qu'un roman qui est publié sous la bannière des presses de l'Université d'Ottawa, c'est très bien, mais c'est difficile de lancer le message qu'il s'agit d'un roman et non pas d'un livre savant, quand on voit la marque presse universitaire. Donc, afin de pouvoir donner toutes les chances de réussite à nos auteurs et à leurs oeuvres, nous allons lancer cette opération Nouvelle marque littéraire. J'ai très hâte. On a très, très hâte de créer cette opération. Nous allons constituer un comité de lecture qui va assurer la gouvernance de cette marque et qui va élaborer stratégie de marketing, communication, les suivis au prix littéraire, les entrevues, toutes ces choses-là. Merci, oui. Et pour ce qui est de nos auteurs savants, eh bien, c'est un peu différent. Ça dépend un peu de chaque chercheur est à la recherche d'une maison pour son livre qui va correspondre le plus à son domaine. Et donc, en ayant des collections fortes, en ayant des directeurs de collections qui sont connus, en ayant un comité éditorial qui est très rigoureux et en ayant un processus d'évaluation par les pairs qui est au-dessus de toute apparence de conflit d'intérêt, qui est rigoureux, qui fait en sorte qu'on publie les meilleurs livres possibles, c'est ça qui fait et qui attire les auteurs de recherche universitaire et qui sont adaptés pour un public plus large par la suite. Plus large, oui, définitivement. Et puis là, on va s'intéresser, avant qu'il nous manque de temps, au programme des nouveautés. On voulait parler aussi d'une belle, pardon, biographie de Thomas Mackey. Alors oui, on publie au mois de février, très bientôt, une belle partie de Thomas Mackey. Je l'ai ici, vous la voyez en primeur. Voilà. Très largement, très illustré, fort intéressant. Ça se lit comme du bonbon. C'est l'histoire de notre ville. C'est l'histoire de la construction du canal, de Rideau Hall, de... On est dans le mois du patrimoine franco-ontarien en plus, Lara. Oui, 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 tout à fait. Je voudrais aussi vous attirer à votre attention le fait que nous allons publier un ouvrage sur les allumetières de Hall. Wow! Dans quelques mois, le livre est en préparation. Et d'ailleurs, l'oeuvre de Josée était tellement belle qu'on l'a mise sur notre catalogue. Vous la reconnaissez sans doute quand vous vous promenez au centre-ville de Hall. Donc, un livre sur les allumetières. On a un autre livre sur les seigneuries qui s'en vient. Un autre livre sur les écritures noires du Canada de Winifred Simerling, pardon, qui avait été publié à l'origine en anglais chez McGill Queen. Et que nous, on a traduit en français. Le livre a gagné le prix, Gabrielle Roy. Un excellent livre. On est tellement contents de pouvoir le publier. Et puis, bien sûr, on vient de lancer ce livre de Maurice Henry, La tête haute. Donc, c'est un recul d'essai libre où M. Henry s'en donne à cœur joie sa pensée gambade d'un sujet à l'autre. J'adore parler avec ce monsieur. C'est excellent. Donc, on va présenter nos livres, bien sûr, certains de nos livres au Salon du livre de l'Outaouais qui, malheureusement, sera un événement virtuel. Mais ce n'est pas grave. Il faut quand même aller en ligne puis rencontrer les auteurs. On sera au Salon du livre de Sudbury, espérons-le, en présentiel. Et puis, on va renouer avec nos événements présentiels, les lancements en personne. Mais on va quand même conserver nos midis causeries du mercredi midi parce que les événements virtuels, ça permet de rassembler des gens d'un peu partout au Canada, mais aussi à l'étranger. C'est magique. Et donc, nous allons continuer avec ce programme d'événements. Et puis, avec l'arrivée, on est en plein recrutement pour un ou une gestionnaire du marketing. OK. Bien, écoute, Lara, on pourrait parler du recrutement après la pause. Je vais te garder avec moi. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Vous regardez « Entre nous » exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeuners de la drogue? Jeunesse sans drogue Canada. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le fini-les-voix-tragiques.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, on rencontre Angie, la TikTokeuse qui a réussi à ramasser plus de 121 000 abonnés avec des vidéos qui font la parodie des francs-ontariens. Suivez-moi, jeudi 20 h sur TV Rodgers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Je parle toujours avec la directrice des presses de l'Université d'Ottawa. Elle nous annonçait avant la pause qu'il y a un recrutement qui se fait très bientôt, qui va se faire très bientôt. Oui, effectivement, on vient d'annoncer, on recrute un ou une gestionnaire du marketing au presse et c'est un très, très beau poste parce que ce poste permet d'allier édition, marketing et recherche. Donc, quelqu'un qui a ses trois intérêts va y trouver son compte. Le poste est affiché présentement sur le site de l'Université d'Ottawa. Donc, il est facile à trouver. Merci beaucoup, Lara. Et puis là, on a parlé aussi avant la pause des causeries virtuelles. Pour avoir accès à ça, dans deux jours, je pense que vous allez faire l'annonce sur votre site Web. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. L'annonce sera faite sur notre site Web et on pourra aller s'inscrire aux événements à partir de ce lien-là. Sinon, on peut trouver tous les événements sur Eventbrite. Ils le seront au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Lara. Je te souhaite encore dix années de plus au presse et puis on se reparle une prochaine fois. Bonne fête de Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin! À la prochaine! Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec de nouveaux invités très intéressants. Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en six langues. Détails sur le web. À la prochaine émission, promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale. Ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.